Salut tout le monde, si vous voulez tout savoir sur ma bourge jar spécial saga, restez avec moi Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous reparler de ma bourge jar spécial saga Donc si vous vous souvenez, je vous l'ai présentée au mois de juillet il me semble de cette année Donc voilà j'avais décidé de me créer une petite bourge jar spécial saga pour écouler mon stock énorme de saga en cours Donc je vous avais mis je crois le lien du petit article sur le blog mais je vous le remettrai là en barre d'infos Et je vous mettrai aussi le lien de la première vidéo si vous ne l'avez pas vue Mais voilà dans ce premier rendez-vous de la bourge jar, je vous avais dit que j'allais la commencer certainement au mois d'août Malheureusement ça n'a pas été le cas, avec le retour de vacances je l'ai totalement oublié Et septembre-octobre ça a été des mois assez difficiles, surtout le mois de septembre et le début d'octobre Donc du coup j'ai complètement zappé ma petite bourge jar Mais vous voyez elle est remplie cette fois-ci parce que la première fois je ne l'avais pas encore remplie Elle est remplie et j'ai décidé de vraiment m'y mettre à fond Et de consacrer un petit moment tous les mois à la bourge jar Donc là je vous fais une vidéo à part pour le mois de novembre Mais à partir du mois prochain à chaque première vidéo du mois Donc tous les premiers mercredis du mois quand vous aurez la vidéo de la semaine Je tirerai un petit papier dans ma bourge jar Et voilà ce sera le livre que j'aurai à lire ce mois-ci Bon voilà j'avais envie de remettre un petit rendez-vous mensuel Je vous retrouve avec la bourge jar Donc je vais essayer de m'y tenir tous les mois Voilà pour ma bourge jar Donc si vous voulez connaître les livres qui se trouvent à l'intérieur Vous pouvez aller vous référer à l'article Et puis voilà on va y aller tout de suite pour le papier du mois de... Pour le livre en tout cas du mois de novembre Alors je me suis rendu compte hier En revérifiant sur le blog etc Si j'avais bien mis toutes mes sagas Que j'ai mis autant les... J'ai mis tous les tomes dans cette bourge jar Donc autant les... Par exemple j'ai le tome 3 à lire et le tome 4 Et bien j'ai mis le 3 et le 4 Donc si je tire le 4 avant le tome 3 Ça va être un peu compliqué Mais bon on va voir Oups je l'ai fait tomber Donc un petit papier Et il s'agit De Dark Divine Donc le tome 2 C'est de Bride Espan Alors il est là normalement Oui Alors ça va c'est bien tombé J'ai pas tiré le tome 3 Donc mon livre pour ce mois de novembre C'est le tome 2 de la série Dark Divine Donc l'Oise Divine De Bride Espan Voilà c'est une saga que j'ai lue il y a super super longtemps En tout cas le... Le tome 1 Donc j'espère que je vais réussir à me replonger dedans Mais il me semble que j'avais beaucoup beaucoup aimé le tome 1 Donc voilà Pour le livre de la bourge jar du mois de novembre Donc voilà c'est déjà tout pour cette petite vidéo En fait à la base je voulais vraiment vous le faire A la première vidéo du mois Sauf que j'ai oublié Je suis un peu tête en l'air en ce moment Donc mais c'est pas grave Je me rattrape en plus Ça vous fait une vidéo en plus C'est pas bien grave Donc voilà pour le livre du mois de novembre Je vous retrouverai donc début décembre Pour tirer un nouveau papier Et je vous dirai à ce moment là aussi Si j'ai lu le tome Oui donc le tome 2 De la série Dark Divine Donc voilà tout le monde Je vous fais à tous de très très gros bisous Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Bye